... Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Cette semaine, nous nous mettons au vert puisque nous évoquons le pacte vert européen et ce qu'il signifie pour nos emplois et l'économie. L'Union européenne s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais avec la pandémie et ses répercussions économiques, comment lutter en même temps contre le chômage et le changement climatique ? Dans un instant, nous retrouvons Fanny Goré en Espagne pour rencontrer des éco-entrepreneurs. Oui Naomi, je suis à Madrid sous la neige où une petite entreprise a eu l'idée de transformer l'huile de cuisine usagée en savon. Mais d'abord, voyons dans notre cours accélérer ce qu'est le pacte vert. Le pacte vert, c'est cette initiative ambitieuse de l'Union européenne de faire de l'Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Cela passe par le verdissement de son économie, de la production à la consommation. Mais aussi par l'utilisation optimale des ressources, la diminution des déchets et la réduction à zéro des émissions de gaz à effet de serre. La transition vers une société faible en carbone a un coût pour les régions, pays et industries qui dépendent lourdement des combustibles fossiles. Sur 7 ans, l'un des financements qui sert cet objectif, le Fonds social européen, aujourd'hui Fonds social européen plus, qui soutient des projets en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale, investira plus de 88 milliards d'euros. Ce qui aidera à créer des emplois verts, à financer les filières dédiées dans l'enseignement et à encourager l'acquisition de nouvelles compétences pour nous adapter à une économie verte et numérique. L'Union européenne estime que la transition vers un marché du travail plus vert est essentielle pour relancer l'économie. Fanny Goré est allée découvrir à Madrid et Tenerife deux éco-entreprises, soutenues par le Fonds social européen, qui valorisent les déchets. Emplea Verde est un programme public de soutien à la création d'emplois verts et à l'entrepreneuriat. Cofinancé par le Fonds social européen, il offre également des formations, conseils et accompagnements aux entreprises durables. Je suis donc à Madrid pour rencontrer l'une d'entre elles. Sergio et Catalina ont créé Saoji il y a 5 ans. Cette micro-entreprise a développé un produit qui réutilise un déchet polluant rencontré dans notre cuisine, l'huile. On a fait cuire des pommes de terre, on a mis de côté l'huile qui reste, on l'a laissée refroidir, on l'a filtrée. Et maintenant, on va mesurer la quantité de produit et la quantité d'huile pour faire le mélange. Et on va remuer pendant une minute. Quand c'est fait, on a transformé l'huile en savon. Avec ce savon, on peut nettoyer la même poêle à frire, laver ses vêtements ou nettoyer le sol. Pour développer cet exemple d'économie circulaire, Saoji a bénéficié de conseils d'experts. Le programme Emplea Verde nous a beaucoup aidés en termes de formation et de mise en réseau. Ils nous mettent dans la bonne direction. Saoji a conçu une machine capable de transformer de plus grandes quantités d'huile. La prochaine étape, se tourner vers les restaurants et hôtels qui génèrent un volume plus important de déchets. Quand on touche un secteur comme la restauration ou l'industrie alimentaire, le volume d'huile triple. Donc l'an prochain, on espère faire croître notre activité de 30 à 40 %. A Tenerife, une autre start-up soutenue par Emplea Verde s'appelle Recircular. Fondée par Patricia, elle propose des solutions aux entreprises qui souhaitent donner une seconde vie à toutes sortes de déchets comme le cuir, le plastique ou les céréales usées issues du brassage de la bière. Ce que nous faisons, c'est que nous identifions d'autres opportunités, d'autres options qui peuvent donner de la valeur ajoutée ou une plus longue durée de vie aux produits qui sont devenus des déchets. A partir des céréales issues du brassage, par exemple, on peut faire de la farine, du pain ou du muesli. Recircular relie les entreprises les unes aux autres et c'est là que le réseau d'entreprises vertes d'Emplea Verde a été utile. Ils nous ont aidés à faire en sorte que notre projet soit visible et au niveau de l'impact que l'on génère, ils nous ont soutenus tout au long du parcours. Avec un budget de 47 millions d'euros, dont 75% est cofinancé par le Fonds social européen, Emplea Verde est géré par la Fondation Biodiversidad. Ils sélectionnent et accompagnent des entreprises innovantes pour encourager la transition écologique. L'innovation est essentielle dans cette transition verte. Elle est cruciale pour faire un choix dans les différentes propositions qui émergent parce que les défis que nous affrontons sont tout nouveaux et donc nous devons être plus créatifs pour les relever. En plus de soutenir les entreprises, Emplea Verde aide à créer des emplois verts. Le chômage était déjà élevé en Espagne. Avec la pandémie, il est passé à 16% à la fin de l'année 2020 et pour les jeunes, il atteint 40%. Nous avons amplifié notre aide dans le recrutement en particulier. En réalité, ce type d'assistance peut être fondamental pour aboutir à un changement qui soit réel. Des programmes publics comme celui-ci peuvent-ils favoriser une reprise verte de l'économie et créer des emplois ? Je vais poser la question à Connie Hedegaard, la présidente de la table ronde de l'OCDE sur le développement durable. Connie Hedegaard, les programmes publics comme celui dont nous venons de parler dans notre reportage peuvent-ils favoriser une relance verte de l'économie ? Oui, certainement, et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est en train de se passer. C'est bénéfique quand des fonds publics comme le Fonds social, les fonds structurels européens donnent la priorité à un domaine, car les activités investissent alors ce domaine. Et oui, cela peut vraiment avoir des retombées sur le terrain. Nous avons découvert deux entreprises qui revalorisent des déchets. Est-ce que ce sont les emplois verts de l'avenir ? Oui, j'en suis persuadée. Nous sommes en train de passer d'une vision de l'économie qui est linéaire à une vision plus circulaire, ce qui veut dire que nous devons vraiment changer de point de vue sur les déchets. Nous devons les réutiliser, recycler, revaloriser. Et je pense que de plus en plus de gens s'en rendent compte. Et la bonne nouvelle, c'est que pour les entreprises, cela implique un coût moindre quand les matériaux peuvent être réutilisés plus efficacement. Donc, encore une fois, à la clé, ce sont de nouveaux emplois, mais aussi de meilleures perspectives pour notre économie. Aujourd'hui, nous sommes en pleine pandémie. Est-ce vraiment le moment d'avancer dans la réalisation du pacte vert ? Je crois que la crise économique que nous vivons suite à la pandémie représente une opportunité unique pour repenser la vision classique de nos activités, voir comment créer des emplois de manière plus judicieuse, mettre l'accent sur l'innovation. On sait qu'aux Etats-Unis, en Chine et ailleurs dans le monde, il y a cette demande de produits plus verts. Et c'est pour cela que nous avons un avantage concurrentiel aujourd'hui. Nous devrions encore plus l'exploiter. Et si nous faisons les choses judicieusement suite au Covid-19 avec l'aide du pacte vert européen, alors nous créerons énormément d'emplois d'avenir. Connie Hedegaard, merci beaucoup d'avoir participé à Real Economy. Le pacte vert européen est effectivement mis en œuvre et une loi sur le climat qui fixera ses objectifs dans la législation est attendue pour les prochains mois. Reste à voir comment saisir au mieux les opportunités en matière d'innovation et de création d'emplois liées à l'émergence d'une économie plus durable. Au nom de toute l'équipe, à bientôt. Sous-titrage ST' 501